Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs, chers auditeurs de la radio éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité, je vous salue en ce matin dans le puissant précieux de notre Seigneur Jésus Christ de Nazareth et je vous souhaite la bienvenue à ce tonus matinal, c'est votre frère à filles, je suis dans la joie, bien-aimés dans le Seigneur de partager avec vous la parole de Dieu en ce matin. Saint-Père, nous voulons te rendre gloire, te bénir, te louer, te glorifier et te dire merci pour ton amour, ta fidélité, merci pour ce matin, pour ce beau jour, aujourd'hui c'est un jour de joie que tu as créé, nous voulons au Seigneur te bénir pour cela. La Bible déclare que tu renouvelles tes bontés chaque matin, ô tendre Père, merci pour ta bonté, ta fidélité, ta grâce, merci pour ce moment Père, nous voulons te le confier, si l'Éternel le bâtit, les bâtisseurs bâtissent en vain, déclare la Bible, c'est pourquoi Père, nous voulons te laisser Seigneur Dieu la place, remplis-nous Père, Saint-Esprit, remplis l'atmosphère spirituelle et physique, fortifie Seigneur, guéris par ta parole, ô toi qui connais nos besoins, toi qui dis venez à moi qu'il y avait des fardeaux, voici les fardeaux de nos vies, déposés devant ton Saint-Trône, ô Père, Seigneur Dieu, prends le devant et agis, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, Amen, Alléluia. La Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu 11, à partir du verset 28, en ce temps Jésus prit la parole et dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette parole en ce matin, cette parole qui vient, bien aimé, nous reconforter, cette parole qui vient nous faire du bien, cette parole qui vient nous rappeler que, bien aimé, malgré les circonstances de la vie, malgré les difficultés, malgré les expériences parfois négatives, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur veille sur nous. Le Seigneur est notre bon berger. Le Seigneur nous offre de l'aide, de la solution. Il est près, plus près de même que nous l'imaginons, nous le pensons. Il dit en ce matin que nous venons vraiment le laisser tous nos fardeaux. La Bible dit que nous puissions tout décharger à Dieu pour qu'il puisse s'en occuper. Je viens ainsi en ce matin, bien aimé, t'exhorter, t'encourager, à n'est-ce pas t'inquiéter des situations, à n'est-ce pas te faire des soucis parce que ça ne résout en rien ton problème, ça n'ajoute en rien une solution à ton problème. L'attitude que tu dois avoir, c'est une attitude de foi. Le Seigneur compte sur ton attitude pendant que tu traverses les épreuves. Alléluia. Le Seigneur aimait voir en toi une attitude de foi. La Bible déclare que nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Donc quand tu es dans des situations compliquées, quand tu traverses, n'est-ce pas, des moments difficiles, le Seigneur regarde, n'est-ce pas, à ton attitude. Le Seigneur regarde à ton cœur. Le Seigneur regarde comment est-ce que tu parles, comment est-ce que tu agis. Le Seigneur veut voir en toi la fidélité, n'est-ce pas, du Fils et de la fille de Dieu. Le Seigneur aimerait voir que tu ne vacilles point. Que déclare-tu quand tu traverses, n'est-ce pas, des situations difficiles. Pendant que tu portes ton fardeau, qu'est-ce que tu es en train de dire ? Comment tu es en train d'agir ? Est-ce que tu pries toujours comme tu priais avant ? Est-ce que tu adores le Seigneur comme tu le faisais avant ? Est-ce que tu continues à te consacrer comme il se doit, quelle que soit la situation que tu es en train de travailler ? La Bible dit, venez à moi, vous qui avez des fardeaux. Le Seigneur est en train de nous inviter en ce matin de déposer tout. Alors, tout ce qui peut être sujet, n'est-ce pas, d'inquiétude. Tout ce qui peut être sujet d'inquiétude. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions en ce matin le déposer dans la présence du Seigneur, le déposer devant le Saint-Trône. Lorsque tu as déjà prié pour quelque chose, il n'y a point besoin de s'inquiéter pour la chose parce que tu sais que Dieu répond aux prières, parce que tu sais que Dieu est fidèle. Il n'y a point raison de commencer à se poser des questions lorsque tu as déjà prié ou lorsque tu pries pour un sujet. Bien aimé, j'aimerais t'inviter en ce matin de ne point continuer à parler de ce problème aux hommes ou encore autour de toi. Parce que lorsque tu parles du problème, ça amplifie. Quand tu parles du fardeau, ça amplifie, n'est-ce pas, l'ampleur même de ce que tu es en train de retraverser. Tu devras en parler à Dieu dans la prière. Ça, tu peux le faire. Tu peux présenter, n'est-ce pas, le problème à Dieu. Même lorsque tu en parles à Dieu, il y a une manière de le faire. Tu ne me dis pas à Dieu comment est-ce que ton problème est grand, mais tu dois au fait dire à Dieu comment est-ce qu'il est grand et comment est-ce que, n'est-ce pas, tu crois et tu as confiance en lui. Et cela expliquerait que ce problème, n'est-ce pas, n'a pas de grandeur. Ce problème est bien petit. Donc, tu peux en parler à Dieu. Lorsque tu traverses, n'est-ce pas, la vallée de l'ombre de la mort, le bâton de Dieu, sache qu'il est là, sa houlette te rassure. Il veut t'emmener à bon port. Il veut t'emmener vers des verres pâturages. Mais tu dois tenir bon. Et tu dois avoir la bonne attitude. Tu dois avoir la bonne attitude. Tu dois confesser les bonnes choses, les paroles de foi. Tu dois au fait être fidèle. Fidèle dans tes déclarations. Fidèle dans ta confession. Fidèle dans tes habitudes. Parce que ta relation avec le Seigneur ne dépend pas des circonstances autour de toi. C'est très dangereux au fait lorsque nous réagissons par rapport aux circonstances autour de nous et que cela affecte notre relation avec Dieu. Ton adoration pour Dieu, ton adoration pour Dieu ne devrait pas dépendre de ce que tu vois autour de toi, mais de ce que tu sais que Dieu est pour toi. Alléluia. Et ça, c'est un domaine de la révélation. Le Dieu qui s'est révélé à toi. Le Dieu qui a toujours été avec toi. Le Dieu de ton enfance. Le Dieu de ta vie. Le Dieu de ta foi. Bien-aimé. Le Dieu de ton alliance. Le Dieu de ton appel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il nous appelle à lui être fidèle. À lui être consacré. À ne point changer nos habitudes à cause des événements autour de nous. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Aménons à Dieu nos fardeaux. Aménons à Dieu nos inquiétudes. Quel que soit ce que nous traversons, déposons-le devant le trône de Dieu. Par la prière et bien-aimés, rendons grâce par après. Rendons grâce en sens que ce que nous avons demandé est déjà spirituellement accompli. Et nous attendons que la manifestation soyons donc dans une attitude d'action, de grâce. Pas dans une attitude de crainte, d'inquiétude, de lamentation, non. Mais une attitude de foi, de sérénité, de confession de ce que Dieu a dit par rapport à cette situation. Emmène ce fardeau au Seigneur en ce matin et cesse de continuer à se plaindre ou encore en parler du problème aux hommes ou autour de toi. Mais de parler à Dieu par rapport à ce problème. Il dit que son fardeau est léger. Il est doué homme de cœur. Il veut donc que nous puissions travailler pour ses intérêts. La même manière, nous voulons qu'il puisse intervenir dans notre vie. La même manière, le Seigneur est en train de voir comment est-ce qu'en te procurant, c'est que tu demandes, n'est-ce pas ? Tu seras utile pour son royaume. Vous voyez, d'autres personnes sont en train de prier. Parfois, le Seigneur ouvre les écluses de cieux et après, ils changent complètement. Ils oublient. Un peu comme, n'est-ce pas, c'est l'histoire de Dieu lépreux. De neuf sont partis, un seul seulement est revenu. Le Seigneur aimerait bien aimer, avoir une relation avec toi. Le Seigneur aimerait être en intimité avec toi, au-delà de ce qu'il t'accorde, au-delà de ce que tu reçois. Il aimerait que vous puissiez entrer dans une nouvelle dimension de relation. Il dit son joug est léger. Il dit que tu seras dans le repos. Il veut qu'en fait, tu puisses travailler pour son royaume, pour les intérêts du royaume, que tu serves maintenant de témoignage, n'est-ce pas, pour la gloire du royaume de Dieu, pour la gloire de notre Seigneur. Il veut au fait que tu puisses, n'est-ce pas, entrer dans ce repos pour emmener les autres qui n'y sont pas encore aussi dans le repos. Donc, il voudrait que tu sois, par son action dans ta vie, être en train, n'est-ce pas, d'évangéliser, être en train de toucher les vies, être en train d'être un témoin, un témoin vivant de l'évangile, un témoin vivant de ce que Dieu a fait pour toi. Il aimerait, n'est-ce pas, que tu puisses aussi t'enrager à travailler pour le royaume de cieux, pour le bien, à rechercher le royaume de cieux et sa justice d'abord, afin que le reste soit donné de surcroît. Il dit son joug, n'est-ce pas, est léger. Il aimerait que ton cœur soit attaché aux choses de Dieu, que ton cœur soit assoiffé de la justice de Dieu. La Bible déclare heureux, n'est-ce pas, ceux qui recherchent la justice, ils seront rassasiés. Que ton cœur soit tourné à rechercher la justice de Dieu en toutes choses autour de toi, à fuir le mensonge, à aimer la vérité, à fuir les choses du monde, à aimer les choses de Dieu, à travailler activement pour la cause du royaume de cieux. Le Seigneur compte sur toi. Il voudrait que cet échange spirituel, cet échange prophétique, que toi, tu puisses bénéficier de la bénédiction qu'il t'accorde, mais que cela te serve aussi pour que tu puisses apporter cette grâce, cette bénédiction à tes frères, n'est-ce pas, et à tes sœurs. Le Seigneur compte sur toi en ce matin pour cela. Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur. Sois abondamment béni. Que la grâce de Dieu t'accompagne en cette journée. Je me recommande, n'est-ce pas, à tes prières et à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501